Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment ajouter un menu personnalisé à son en-tête lorsqu'on a créé un en-tête personnalisé avec Elementor dans sa version gratuite et l'extension Elementor Header, Footer & Blocks Template de Brainstorm Force. Cette extension gratuite vous permet de créer des en-têtes, des pieds de page et des modèles de blocs avec Elementor dans sa version gratuite. L'extension en elle-même est gratuite puisque, comme vous pouvez le remarquer, elle est disponible sur le dépôt officiel WordPress. Elle est normalement traduite en français, il me semble. Donc, assez simple d'utilisation. Je ne vais pas détailler l'utilisation de cette extension dans ce tutoriel. Cela fera l'objet d'un autre tuto. Puisque là, l'objet, c'est vraiment comment ajouter un menu personnalisé sans avoir à ajouter une extension de menu spécifique ni avoir à passer à la version pro d'Elementor. Donc, concrètement, voici ce qu'on va faire. J'ai créé un en-tête. Je ne me suis pas embêté. Comme je n'avais pas de logo sous la main, j'ai pris une icône WordPress et j'ai ajouté mon menu en-dessous. Donc, vous voyez, c'est un menu relativement simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon menu et puis je vais le refaire devant vous. Avant de passer à cela, je me permets quand même de vous rappeler que vous avez la possibilité de cliquer ici sur le pouce en l'air pour aider la vidéo que vous êtes en train de visionner, à ressortir dans les résultats de recherche de YouTube et à cliquer sur le bouton plus ici pour dérouler vraiment toute la description de la vidéo puisque vous pouvez avoir des éléments importants notamment par rapport aux précisions sur ce tuto mais également, vous avez tout un tas de ressources. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes et lorsque les ressources sont payantes, il peut arriver que ce soit des liens affiliés. C'est-à-dire que si vous achetez en passant par ces liens-là, je perçois une petite commission. Alors, cette commission, sachez qu'elle ne vous coûte absolument rien. Donc, en fait, que vous passiez par un lien affilié ou que vous ayez en direct chez le vendeur, vous payerez exactement le même prix. La seule différence, c'est que moi, ça me permet de consacrer du temps à tourner ces tutoriels vidéo puisque c'est ma seule rémunération. Il y a bien un peu de publicité avec les vidéos Google mais si vous vous renseignez un peu, vous verrez assez vite que, en fait, c'est très, très difficile de pouvoir en vivre. Donc, pensez-y si vous avez des achats à réaliser. Si vous n'avez pas l'intention de dépenser d'argent, la question ne se pose pas. N'achetez pas exprès. Mais par contre, voilà, si vous avez, par exemple, l'intention de changer d'hébergeur et pourquoi pas de passer chez O2Switch qui est un très bon hébergeur français, pensez à passer par ce lien. Si, puisque ça ne vous coûtera pas plus cher, mais par contre, moi, ça me permettra de gagner quelques euros. Et avec le cumul de tous vos achats, ça me permet de consacrer du temps à faire ces tutoriels qui vous sont accessibles de manière 100% gratuite. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps avec ça. de façon concrète. Donc, on va directement dans l'éditeur Elementor de votre modèle d'en-tête. Donc, si vous ne savez pas comment faire, encore une fois, je vous renvoie à un prochain tutoriel que je vais essayer de tourner incessamment sous peu pour vous montrer comment faire. Là, c'est vraiment pour une fois que vous avez pris en main l'extension header and footer, vous savez comment faire. Par contre, vous vous posez la question du menu. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais supprimer mon menu. Voilà. Donc, effacer. Et donc, je vais venir aller chercher mon widget. Donc, vous cherchez navigation. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs propositions qui vous sont faites. Le menu de navigation WordPress. Alors, celui-là, je ne vous conseille pas de le prendre puisqu'en fait, il va vous afficher un menu. Mais vous savez, c'est le menu qu'on peut mettre en colonne latérale. Donc, les éléments de menu sont les uns au-dessus des autres. Vous avez ici post navigation. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un petit cadenas. Donc, c'est valable uniquement dans la version pro d'Elementor. Or, on a dit qu'on se contenait à la version gratuite. Et vous avez ici menu de navigation. C'est un widget qui fait partie en fait de l'extension header, footer, end block, for Elementor. Donc, vous venez choisir. Vous faites un glissé-déposé de ce widget. Et vous voyez, il s'affiche ici. Donc, la couleur qu'on trouve ici, en fait, c'est tout simplement au niveau de la section. Donc, on va aller la changer. Donc, pour changer la couleur, vous vous positionnez ici sur les poignées d'édition de votre section. Vous faites un clic droit. Vous cliquez sur Modifier section. Et donc, théoriquement, vous arrivez ici, sur cet onglet-là. Et ça se passe donc, bien sûr, dans Style. Et vous allez choisir donc un arrière-plan. Donc, normal. Et si vous souhaitez, vous pouvez même changer la couleur au survol. On va le faire ensuite. Vous verrez. Donc, un type d'arrière-plan. Donc, on va mettre classique. On va choisir la couleur. Donc, on va choisir parmi les couleurs, les couleurs enregistrées. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre celle-ci, par exemple. Faites pas attention si c'est pas très joli. Voilà. Le principe, c'est... Le but de ce tuto, c'est de vous montrer comment faire. C'est pas forcément de faire un site qui déchire, comme dirait l'autre. Donc, voilà. On a mis notre couleur d'arrière-plan normale. Et au survol, on va mettre une autre couleur. Donc, pareil. On choisit l'arrière-plan couleur. On va permettre à dégrader. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre, on va mettre... Tiens, on va mettre celle-ci, par exemple. Voilà. Et vous voyez, quand on va passer la souris dessus, ça va automatiquement changer la couleur de l'arrière-plan. Donc là, c'est pas forcément très joli, mais ça mérite d'être... de vous montrer comment faire. Donc, j'ai mis à jour mon en-tête. Et donc, si je renouvelle, vous allez voir qu'en effet, voilà. Ça a changé de couleur. Le menu, il apparaît orienté plutôt sur la gauche. Donc, on va voir ensuite comment faire en sorte de le centrer. Donc, continuons. Donc, au niveau de notre section, a priori, pour l'instant, on n'est pas trop mal. On va... On n'a pas besoin d'ajouter de marge. C'est pas mal. Mais je vais vous montrer quand même au cas où. Donc, vous allez dans avancer si vous avez besoin d'ajouter des marges. Donc, les marges se situent ici, au-dessus, en-dessous. Et, éventuellement, des marges internes. Donc là, vous saisissez la valeur. Si je mets là, par exemple, vous voyez automatiquement, ça ajoute. Donc, moi, j'avais dit que je ne l'ajoutais pas. Donc, on reste comme ceci. Donc, on va personnaliser au niveau de notre widget. Donc, cette fois-ci, on positionne la souris sur les poignées d'addition du widget. On fait un clic droit. Modifier menu de navigation. Et donc, là, en fait, vous allez choisir votre menu. Bon, là, je n'ai pas trop le choix puisque je n'ai qu'un seul menu. Mais si vous en aviez plusieurs, vous pourriez choisir quel menu afficher ici. Donc, menu, c'est les menus que vous avez créés dans WordPress sous apparence menu. Donc, ensuite, dernier élément du menu par défaut. Voilà. Ou un bouton. Voilà. Vous pouvez faire en sorte que, par exemple, contact, ce soit un bouton. On va le laisser comme ça pour vous montrer. Donc, enable schéma support. Donc, ça, c'est en termes de référencement. Ensuite, au niveau mise en page. Donc, vous voyez que vous pouvez choisir horizontal, vertical. Donc, ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est si vous voulez faire un menu latéral. Mais, dans d'autres cas, ça ne va pas être ce qu'on va retenir. Ensuite, expander. Donc, ça, c'est comme le menu burger de... Comment je vais dire ? Des menus sur téléphone ou... Comment je vais dire ? Des tablettes. Voilà. Et fly-out. Fly-out. Mais, écoutez, on va voir côté visiteur. Je vous avouerai que je n'utilise pas. Je me souviens plus ce que c'est au juste. Fly-out. Ah oui, voilà. Donc, en fait, c'est vrai comme le menu burger. Mais, ça s'ajoute... Ça s'affiche sur la gauche. Voilà. Donc, nous, on va revenir à un menu classique. Horizontal. Donc, au niveau alignement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut le centrer. Voilà. On peut aussi le mettre à droite. Et on peut le justifier. Donc, le justifier, ça va prendre toute la largeur en centrant les éléments. Mais, bon. Ici, je pense que ce n'est pas très opportun. Donc, on va plutôt le centrer. Ensuite, ça, c'est pour signaler les sous-menus. Donc, si on avait un sous-menu, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, du coup, on va aller dans notre administration. On va passer à menu en sous-menu. Comme ça. C'est pas ce que j'ai demandé. Voilà. Donc, apparence menu. Admettons que le service, on le mette en sous-menu de About Us. Voilà. Alors, par contre, il faut peut-être que j'enregistre ici. Sinon, on regarde sur notre fly-out. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cette icône-là qui vous indique le sous-menu. Ici. Donc, ça, je vais passer par là. Donc, c'est une flèche. On a la possibilité de mettre un signe plus. À la place de la petite flèche ici. Voilà. On va mettre en classique. En classique, ça va nous donner une flèche, mais remplie. On va laisser comme ça. Ensuite, l'icône de sous-menu. Elle est encore pareille. Non, c'est pas ça que je voulais. Sub-menu animation. Voilà. Par défaut ou slide-up. Tiens, on va mettre en slide-up. Voilà. Donc, c'est un petit effet d'affichage. À vous de voir si ça vous plaît ou pas. Vous pouvez sélectionner le point de rupture. Donc, tablette ou mobile. Donc, ça, c'est à quel moment votre menu va s'afficher sous forme de menu hamburger par rapport à un menu normal. Donc, par défaut, vous voyez, c'est sélectionné sur tablette. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas très fan du menu burger. Donc, j'aurais plutôt tendance à mettre sur mobile. Après, ça va dépendre sur toute la taille de votre menu. Donc là, je vous laisse décider. Donc, vous avez encore une fois un alignement. Donc, ça, c'est les éléments à l'intérieur de leur case. Normalement, on ne verra pas de différence. Ça se verra surtout quand vous avez beaucoup d'éléments de menu. Ensuite, est-ce qu'on utilise la pleine largeur ou pas ? Là, c'est à vous de voir. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu resserré les éléments. Mais on va le laisser en pleine largeur. Et là, vous avez la possibilité de modifier les icônes de menu. Donc, le menu burger et l'icône de fermeture du fameux menu burger. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous cliquez sur l'icône et vous allez remplacer par celle que vous souhaitez. A priori, on va laisser comme celle-là. On va remplacer par celle-là juste pour vous montrer. Mettre à jour. Donc, je renouvelle ma page. Je vais passer à un affichage comme sur smartphone. Voilà. On a notre menu. Et vous voyez, ça, c'est pour la fermeture. Donc, on est bien d'accord que cette icône-là n'est pas très parlante. Donc, on va remettre notre icône d'origine. Donc, c'était la fenêtre. On peut éventuellement changer. Tiens, on va mettre celui-là pour changer. On met à jour. Et ensuite, on va passer au niveau du style. Donc, au niveau du style, on va pouvoir ajouter des marges internes horizontales, marges internes verticales. Alors là, on retient le chiffre de 15 parce que je trouve qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Si on réduit, vous voyez, automatiquement, les éléments reviennent vers eux. Et si on agrandit, ça les écarte. Donc, on va revenir à 15. C'était pas mal. Voilà. Et pareil, au niveau vertical. Donc, on baisse, on augmente. Et je reviens à 15, ce qui est un réglage qui me satisfait. Après, les espaces entre les différents éléments. Les espaces entre les différentes lignes. Un effet de survol au niveau du lien. Donc, on peut faire, par exemple, souligner. On va mettre un jour. On va voir côté visiteur ce que cela donne. Voilà. Vous voyez, vous avez un effet surligné à la fois sur l'élément actif, on va dire. et l'élément qu'on survole. Donc, par exemple, si je clique sur blog, vous allez voir, c'est blog qui va rester souligné. Alors, après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Il faut vraiment que vous fassiez selon vos préférences. Moi, personnellement, je n'ai pas trop... Voilà. On va tester avec encadré, par exemple. Mais bon. Tout ça, je pense que... Enfin, pour moi, c'est plus du gadget qu'autre chose. Mais bon. Certaines personnes aiment bien ça. Donc, voilà. Il faut savoir que ça existe. Bon. Je vais revenir à... Par contre, on va juste regarder au niveau du texte. Je vous avoue que je n'ai pas encore découvert... Enfin, je n'ai pas encore fait le tour de tous les réglages. Et bon. Apparemment, ça ne change pas grand-chose. À mon avis, c'est juste que ça fait grossir le texte. On va voir ça tout de suite s'il n'y en a aucun. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous voyez, là, le texte reste normal. Et là, si vous... Mais on va laisser cet effet-là. Enfin, on va mettre l'effet... Voilà. Effet au survol. On va mettre texte. Voilà. Allez, vous voyez. Grow, Shrink, Float, Rotate. Donc, on peut faire... Tiens, on va tester Rotate. Excusez-moi pour mon accent en relais exécrable. Voilà. Vous voyez, c'est l'élément de menu qui bouge un peu. Donc, voilà. Vous avez tout un ensemble d'animations possibles. Voilà. Donc, c'est à vous de voir si vous en mettez ou pas et laquelle vous mettez. Vous pouvez modifier la typographie. Donc, ici, soit vous choisissez les polices que vous a préenregistrées. Ou alors, vous pouvez, ici, en choisir d'autres. Choisir la taille, la graisse, la transformation, le style. Enfin, tout ce que vous voulez. Donc, par exemple, je vais juste changer la transformation. Voilà. Là, on met tout en majuscule. Hop. Personnellement, je n'aime pas trop. Mais je sais que... Je sais que ça s'était... Ça plaît à pas mal de monde. Voilà. Donc, voici comment faire. Ensuite, menu déroulant. Donc, là, c'est pour nos sous-menus. Donc, là, on va pouvoir choisir la couleur d'arrière-plan. Puisque là, comme vous voyez, cet en blanc, c'est quand même pas très jojo. Donc, on va changer notre couleur d'arrière-plan. Donc, couleur normale. Pardon. On va... Je me sers beaucoup des couleurs préenregistrées. Donc, on va reprendre les mêmes couleurs, mais on va inverser, en fait. Voilà. Ou alors, non. On va refaire pareil. On va pas s'embêter. On va refaire pareil. On va... Zut. Donc, je reprends ma couleur normale. Donc, on avait pris celle-ci. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Comme ça, ça ressort. Et on va faire, donc, au survol. Pareil. Couleur de l'arrière-plan. Zut. Chaque fois, je me plante. J'oublie de prendre le global. Et par contre, le texte, on va le passer en blanc. Alors, par contre, je sais pas si c'est le portable là. Si, c'est bon. Donc, blanc blanc. Normal. Je vais le mettre en blanc aussi. Enfin, c'est pas obligatoire, mais on le sait jamais. Voilà. Et pareil pour la couleur active. Alors, la couleur active, vous allez voir, ça va permettre de faire ressortir l'élément. L'élément de menu est actif. Donc, sur la page sur laquelle vous avez donc couleur du texte, par exemple, on va le mettre. Pour vous montrer la différence. On va le mettre en noir. Et l'arrière-plan, on va le mettre, tiens, on va le mettre, par exemple, comme ça. Alors, vous allez voir, ça va pas forcément être très esthétique, mais c'est juste pour vous montrer le principe de fonctionnement. Donc, la page de blog, pas l'air très opérationnel. Bon, écoutez. Ah, c'est le menu déroulant. Pardon. Forcément. Le menu déroulant. Donc, il faut que j'arrive sur la page service. Voilà. Vous voyez, ça a changé de couleur. La page active du menu déroulant. Donc, je vous laisse comme ça. C'est pas très esthétique, mais au moins, ça vous montre comment faire. Alors, par contre, je suis étonné. Voilà. Je sais pas ce que je suis allé un peu vite tout à l'heure. On aurait pu voir tout ça ici. Donc là, le menu actif, je vais le refaire. Donc, sur le menu principal, ça sera plus parlant. Donc, couleur du texte. On avait dit qu'on mettait en noir. Et la couleur de l'arrière-plan, on mettait celle-ci. Voilà. Donc, je renouvelle ma page. Voilà. Donc, vous voyez, ça, on a le menu, l'élément qui ressort. Personnellement, moi, je suis pas fan du tout. Mais voilà. Sachez que ça existe. Donc, je vais supprimer. Voilà. Vous voyez, pour supprimer, vous vous mettez sur la case tout à droite. Et vous cliquez ici sur effacer. Voilà. Donc, on a vu pour le menu déroulant. Menu déroulant. Donc, vous avez la possibilité d'augmenter la largeur du menu déroulant. Donc là, vous voyez, il est à 220. Si je le passe à 150, par exemple. Il va peut-être falloir que je l'enregistrer comme à l'écouté visiteur pour voir la différence. A priori, c'est menu déroulant sur... Bon. Je suis pas sûr que ça soit très haut point. C'est... On va forcer la chose. On va regarder. Bon. Je suis pas convaincu que ça fonctionne. Ça fonctionne. Des masses. Hop. Bon. Vous voyez ça. Bref. Marge interne. Top distance. Ça, c'est la distance par rapport à tout en haut. Séparateur. Donc là, vous pouvez ajouter des séparateurs. Donc, pleine, double. Voilà. Couleur de bordure. Donc là, normalement, on est toujours dans le sous-menu. Dans le menu déroulant, pardon. Donc, bordure, bordure. J'étais où ? Style de bordure pleine ici. Voilà. Donc, on va refaire. On va mettre du noir pour que ça ressorte bien. Et on verra ce que ça donne. Côté visiteur. Bon. Là, c'est pareil. De la même façon. Alors, je vous montre si c'est pas quand il y a plusieurs niveaux de menu. Du coup, on va... On va... On va... On va mettre blog sous service. On ne sait jamais. Comme ça, on aura notre réponse. Je ne suis pas convaincu. Donc, à mon avis, il y a un petit bug à ce niveau-là. Puisqu'on ne voit pas de différence. Bon. C'est tout. C'est pas grave. Donc, là, vous avez le déclenchement du menu hamburger et la fermeture. Donc, là, vous ne pouvez pas remettre les couleurs. Donc, on va remettre couleur de l'arrière-plan. Bon. On va remettre la même couleur qu'ici. Et... Couleur. Ça, ça doit être le texte, je suppose. Donc, on va remettre en blanc. Et au survol, on va faire pareil. Hop. Que le menu... C'est l'inverse. Voilà. Taille de l'icône. On va laisser comme c'est. Largeoire de bordure. Mais pas de bordure. Rien de bordure. On s'en moque. Et les boutons. Donc, le bouton... On va mettre typographie. OK. Margentin. A priori, on est bon. Normal. Couleur du texte. On va le passer en noir, tiens, par exemple. Voilà. Et... L'arrière-plan, on va le passer. Tiens, on va faire un échange de couleurs par rapport à l'autre. Voilà. Et donc, au survol, on va inverser. On va faire... On va faire... Un... Un... Un arrière-plan. C'était celui-ci. Voilà. Vous voyez, ça inverse. Notre bouton. Vous avez compris le principe. Si vous voulez ajouter éventuellement une bordure. On va mettre une bordure blanche. Alors, par contre, bordure... Couleur du texte. Couleur de la bordure au survol. Sauf que la bordure, on n'en a pas. Mais bon, il me semble. Il faut peut-être la mettre là. Voilà. Rayon de bordure. Type de bordure. Continu. Et largeur, on va mettre une. Et couleur. Donc, on a dit qu'on mettait blanc. Voilà. On va mettre... Je vais voir côté visiteur, ce que cela donne. Donc, on a bien notre menu. Quand on survole, il change de couleur. Et il s'incline. OK. Tout est bon à ce niveau-là. Voilà. Après, on peut mettre un rayon de bordure. Donc, on va mettre 10, par exemple. Pour voir. Et on peut éventuellement mettre une ombre de boîte. Bon. Après, ça, c'est... C'est assez délicat. On peut mettre une horizontale. Voilà. Et en verticale. On va faire 5 aussi. Oups. Un peu sensible. Voilà. Donc, vous voyez, on a un ombre qui se retrouve par ici. On peut... Voilà. La diffuser un peu plus. Voilà. On va laisser sur... Tiens. On va passer. On va mettre un 5 aussi. Et le flou. Le flou. 10. On est pas mal. On va voir si on fait plus. Ouais. Peut-être 15. Allez, hop. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Position contour. Ou interne. Hop. Donc là, vous voyez, c'est moins bon à l'intérieur. Donc, on va rester en contour. Pour mettre à jour. Et voilà. Donc, on a notre bouton. On a un petit peu de ombre. Ça donne un effet. Voilà. Je suis pas forcément très amateur. Mais ça peut avoir son petit effet. Ensuite, le dernier onglet, c'est l'onglet avancé. Comme d'habitude, vous pouvez ajouter des marges. Marges internes. Vous pouvez ajouter une valeur d'index Z. Donc, pour lorsque plusieurs contenus se chevauchent. Déterminer lequel doit être en avant-plan et lequel doit être en arrière-plan. Les effets de mouvement. Donc là, c'est pour l'arrivée du menu. Donc, de mémoire, le logo, je l'ai fait arriver en... Je ne sais plus si c'est en... Je ne sais plus quel effet, mais il arrive de la gauche. Le sliding, je crois peut-être bien. Donc, on va faire sliding right. Voilà. Pour contrebalancer l'effet du logo. Voilà. Vous voyez. Bon, ce n'est pas tout à fait le même effet parce qu'il n'y a pas l'espèce de petit tremblement. Mais ça vous donne un ordre de délai. Donc, l'arrière-plan, on ne va pas y toucher. L'arrière-plan, c'est l'arrière-plan du menu. Ce n'est pas toute la barre. D'ailleurs, on va mettre une autre couleur pour vous montrer simplement. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre celui-là. Voilà. Vous voyez, ça vous montre. Bon. Moi, personnellement, je n'utilise jamais la valeur d'arrière-plan du widget. Je ne sais pas... En général, ça ne donne pas des résultats sensationnels. Voilà. Je vais le retirer. C'était juste pour vous montrer à quoi ça servait. Donc, si vous voulez mettre une bordure ici... Là, c'est pareil. Ça se discute. Personnellement, je n'aime pas trop, mais... Voilà. C'est juste pour vous montrer que ça existe. Donc, on va mettre une couleur. On va mettre blanche. Ça ressorte bien. Donc là, voilà. Pareil, la bordure, c'est au niveau du widget. Après, ça se discute. Donc là, je vais la supprimer. On peut éventuellement la mettre au survol. Positionnement. Donc là, c'est du réglage vraiment personnalisé. Si vous voulez ajouter du CSS personnalisé, eh bien, comme vous pouvez le voir, il faut passer à la version Pro d'Elementor. Voilà. Je pense qu'on a fait un tour global de ce menu qu'on ajoute à notre entête Elementor. Et comme vous avez pu le voir, on l'a fait sans la version Pro d'Elementor, sans ajouter une extension spécifique pour un menu. Et en utilisant, donc simplement, l'extension Elementor Header Footer & Blocks Template. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser maintenant pour faire par vous-même. Et si jamais vous n'avez pas encore utilisé l'extension Elementor Header Footer & Blocks Template, je vous donne rendez-vous dans mon prochain tuto dans lequel je vais vous montrer le principe de fonctionnement de cette extension. Voilà. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. Et si vous avez des achats WordPress à réaliser, faire un tour ici dans les liens. Ça me fera plaisir. Ça me permettra de consacrer plus de temps à ces tutos. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.